Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une action de formation un peu particulière, une action de formation à destination de personnes réfugiées. Christelle, de qui et de quoi parle-t-on lorsque l'on utilise le mot réfugié ? Alors Bruno, nous avons donc des personnes qui sont demandeuses d'asile et qui ont obtenu ce statut. C'est exactement de cela dont on parle, des personnes ex-demandeuses d'asile qui ont obtenu le statut de réfugié ou de protection subsidiaire et qui ont donc la protection de la France. Carole Acto fait partie des nombreux partenaires qui sont engagés sur cette action. Quelles sont les valeurs que vous avez voulu porter ? Acto, qui est un opérateur de compétences qui accompagne les entreprises et les publics éloignés de l'emploi, donc aujourd'hui favorisent l'insertion par le levier du sport dans ce programme, donc Terre d'Emploi, qui va donc les accompagner par un coaching sportif, mais va les emmener aussi à un métier, aujourd'hui les métiers de la sécurité. On va aller jeter un coup d'œil à une des activités de la formation, la gestion de conflits. Et pour ça, on rentre dans le dojo. On dit à la PC, il est 11h26, j'ai un individu qui fume dans la salle de repos. C'est pour vous signaler que je viens à lui. Merci. Je ne sors pas, on n'est pas des enfants. Allez les femelles, etc. s'il vous plaît, monsieur. Christelle, quel est le parcours de ces personnes avant d'arriver jusqu'à cette formation ? Le parcours de ces personnes, il est comme tout demandeur d'asile, on ne va pas revenir sur le périple qu'ils ont traversé. Maintenant qu'ils sont réfugiés et protégés par la France, ils ont des parcours normaux. Ils ont signé le CIR, le contrat d'intégration républicain avec l'OFI, effectué les cours de français et ils sont dans une démarche d'intégration, certes citoyenne, mais aussi d'intégration professionnelle. C'est le but du jeu. Vincent et Sienna gèrent cette formation, c'est vous qui accompagnez toutes ces personnes à acquérir des compétences. Quel est le contenu de cette formation et vers quel métier peuvent-ils aller à l'issue de leur formation ? Sécurité incendie, Nouvelle-Aquitaine gèrent cette formation. Il faut savoir qu'ils sont tous déjà un employeur à la fin de la formation. Dans cette formation, nous, on leur amène les compétences techniques pour le travail, pour pouvoir exercer le métier d'agent de sécurité et les compétences de savoir-être via le sport. Christelle, quels sont les prochains projets de l'OFI en matière d'accompagnement et de formation ? Les prochains projets de l'OFI, ils sont simples. Déjà, arriver à développer cette action sécurité avec Acto et Sienna, mais également arriver à pérenniser tous les autres projets que nous avons. Nous avons 38 partenariats, aussi bien avec l'AFPA que le GRETA. Et il faut continuer aussi dans ces autres sens-là. La formation et l'accès à l'emploi sont deux vecteurs essentiels de l'intégration sur le territoire. C'est le pari qu'a pris l'OFI sur cette formation. Et c'est le pari que reprendra de nouveau l'OFI sur une prochaine session.